Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va faire une vidéo qui me fait un bien fou Vous imaginez même pas à quel point c'est fini Youtube Terminé, plus de Youtube Je reviens sur Vimeo, enfin une solution Alors comme d'habitude Ca fait un petit moment régulièrement Ceux qui me connaissent savent que je fais toujours l'aller-retour Vimeo, Youtube, ah putain fait chier Vimeo c'est lent Je vais repasser sur Youtube, ah Youtube ça m'énerve Je reviens sur Vimeo, etc Vimeo c'est l'amour de ma vie, clairement pour mettre des vidéos Je déteste Youtube, j'exècre Youtube Youtube me fait me gratter, etc Me fait pousser des boutons, je suis vraiment pas bien Quand j'utilise Youtube, réellement, très sérieusement Alors que Vimeo c'est parfait C'est un outil de création absolument fabuleux Tout est prévu pour les mecs qui vont mettre des vidéos en ligne Un truc tout con, vous mettez une vidéo en ligne sur Youtube Vous ne pouvez pas la remplacer La vidéo, vous êtes chiant cut, c'est trop tard La vidéo est en ligne, il faut la supprimer En remettre une autre, remplacer le lien dans votre article, etc C'est n'importe quoi Sur Vimeo, vous vous chiez dans une vidéo Et bien vous avez tout simplement remplacé la vidéo Vous envoyez la nouvelle, l'ancienne vidéo reste à la 1 Et une fois que la nouvelle est processée Paf, elle remplace automatiquement Et voilà, et c'est parfait, ça marche bien, etc Sur Vimeo, je peux dire que mes vidéos sont accessibles nulle part A moins qu'elles soient dans un unband Alors que, c'est à dire, à moins qu'elles soient affichées sur un site web La page Vimeo n'existe pas Alors que sur Youtube, si je veux que mes vidéos arrivent Vous allez sur la page du site, vous cliquez sur le titre Oh magie, vous arrivez sur la page Youtube Putain, ta gueule, je les veux masquer mes vidéos C'est pas compliqué, masque-les réellement Bref, Youtube est prévu pour faire de l'argent Et faire du volume Vimeo est fait pour faire de la qualité Et respecter les utilisateurs Et c'est pour ça que je veux utiliser Vimeo Et que je l'utilise depuis tant d'années Alors oui Vimeo, il faut payer, blablabla On n'est pas là pour débattre de ça Moi je suis là aujourd'hui juste pour vous expliquer Que les vidéos Vimeo peuvent se lire sans aucun problème Comme je vous disais dans l'article précédent C'est un souci de CDN CDN c'est, pour faire très simple Le réseau de serveurs qui vont distribuer les vidéos C'est à dire que toutes mes vidéos Elles ne sont pas sur le serveur de Vimeo en New York Elles sont sur plein de serveurs qui sont un petit peu partout Et il y a 3 CDN qui sont utilisés, 3 sociétés Akamai, Fastly et Level 3 Et les 3 ont chacun leur particularité En fonction des réseaux qui vont être utilisés Akamai par exemple c'est celui qui utilise Apple Pour retransmettre les special events en live Et si je dis pas de conneries Vous me corrigerez dans les commentaires si c'est le cas Il y a un petit moment je vous avais dit Ouais envoyez un mail à Vimeo Il faut que Vimeo améliore le débit Etc Normalement si vous avez envoyé le mail Comme vous êtes très nombreux à l'avoir dit dans les commentaires Vous avez reçu un autre mail de la part de Vimeo Qui vous disait Hey c'est cool que tu m'aies écrit Bernard Par contre il faudrait que tu ailles sur Player.vimeo.com Slash flags Avec un S Et que tu changes le CDN Pour voir si le CDN Quel est le CDN qui te pose problème Normalement vous êtes censé l'avoir fait En réalité personne ne m'a fait ce retour Et c'est pour ça que depuis cet article là Même si vous avez envoyé le premier mail Et bien quand on vous répond Et qu'il y avait une procédure à faire Il fallait faire cette procédure là Et le cas échéant Venir me donner les réponses Et me dire J'ai testé avec tel CDN Ça marche bien etc Qu'on puisse avancer C'est ce qu'on fait aujourd'hui On avance tous ensemble Alors du coup moi ce matin Je me suis amusé un petit peu A bricoler et tout ça tout ça Et enfin ce matin Hier matin au moment où vous regardez Cette vidéo on est mardi Mais moi je la tourne lundi soir Et j'ai joué un petit peu Et je me suis rendu compte Que Akamai me faisait chier à chaque fois Sur l'ordinateur du boulot par exemple Quand je passe par Akamai La 2K et la 4K Ne sont même pas proposées Je m'arrête en 1080p Et en 1080p ça lag grave Quand je passe sur Et à midi Quand je passe sur Fastly Ou Level 3 Peu importe le moment de la journée Ça marche bien Donc Donc ce qu'il faut faire C'est très simple Et je vous mettrai le lien En dessous dans cet article Dans l'article juste en dessous C'est qu'il vous faut aller sur Player.vimeo.com Slash flags Vous testez réellement Moi Fastly fonctionne très bien Level 3 fonctionne très bien également Akamai fonctionne moins bien Donc testez en fonction de chez vous De votre opérateur De votre ordinateur De votre connexion De plein de choses Il y a plein de variables Vraiment c'est indépendant de chaque personne Connectez-vous sur Players Vous testez un CDN Vous quittez votre navigateur Vous le relancez Vous cliquez sur Play Vous choisissez une résolution Le switch de résolution automatique Fonctionne pas trop trop bien Moi j'ai choisi de la 1080p Parce que je sais que je peux la lire Je choisis de la 1080p Ça télécharge à 3 MHz Sur mon ordinateur Et c'est fluide Et c'est fluide Je teste sur Akamai Je quitte Je relance mon navigateur Ça marche pas Bon ok Akamai ne marche pas J'essaye Level 3 Je quitte je relance Ça marche bien Bon le monsieur a dit Fastly c'est bien Testez Fastly en premier peut-être Et si Fastly fonctionne bien Testez avant d'utiliser Fastly S'il faut le réglage par défaut C'est Akamai Si vous testez avec Fastly Et que ça marche Bon ben il n'y a peut-être pas besoin De tester les deux autres non plus Vous voyez vous cassez pas trop la tête Non plus Et ça va marcher Tout le temps Normalement ça reste en cache Sur votre ordinateur Et bam à chaque fois Vous allez venir voir une vidéo Sur le camp.fr Ça va fonctionner comme il faut C'est cool enfin Du coup évidemment Ça fonctionne également Pour les podcasts XXL Et ça solutionne le putain de problème Que je me prends la tête Au sujet duquel je me prends la tête Depuis deux semaines Comment on fait pour les podcasts XXL Si on les met plus sur Vimeo En VOD Parce que ça marche pas etc Et bien il va falloir que Je trouve un Patreon Fuck Fuck Si vous voulez donner sur le Patreon C'est dans la Si vous voulez soutenir le camp.fr Parce que vous vous rendez compte Que tout le matériel que j'achète L'appareil photo etc Ça sert juste à vous tourner des vidéos Moi foncièrement j'ai besoin d'un iPhone Pour prendre mes photos dans la journée Le micro, le trépied, l'appareil photo Le gros ordinateur etc Le compte Vimeo Pro Tout ça tout ça C'est fait juste pour vous proposer Du contenu à vous Donc si vous voulez soutenir le site En allant sur Patreon Go soutenez le site En allant sur Patreon En attendant C'est pas l'objet de cette vidéo Les podcasts XXL Restent sur Vimeo Puisqu'il vous suffit de faire Mémus avec le CDN Pour améliorer tout ça Si vous êtes trop feignant pour le faire Etc Vous pouvez kiffer le Cannes.fr Comme vous devriez le kiffer Et ça va paraître peut-être bizarre Quand je dis ça Mais quand j'ai fait la vidéo YouTube Je vous ai dit Je vous aime tellement Que je suis prêt à repasser sur YouTube Pour vous Oui je l'ai fait Mais réellement moi j'étais pas bien Et je vous aime tellement Que maintenant que Trump A gagné les élections Et bien je reviens sur Vimeo pour vous Pourquoi ? Parce que Google Leur coeur de métier C'est réellement d'espionner Tout ce qui se passe sur la toile De savoir les petites habitudes de chacun Et en mettant un player YouTube Sur le Cannes.fr Et bien je laisse une porte d'entrée A YouTube Sur le Cannes.fr Sur vos ordinateurs Etc Pour qu'ils sachent ce qu'il se passe Et sachant que l'autre dangereux psychopathe Là-bas Va analyser des trucs dans tous les On sait vraiment pas ce qui va se passer Alors encore une fois Il y aura les Oui moi j'ai rien à craindre Etc Je m'en branle Toujours est-il que Vimeo Est plus propre pour ça On sait pas exactement ce qu'ils font Mais au moins on sait qu'ils ne font pas Leur coeur de métier De la publicité ciblée Comme c'est le cas de Google Donc on revient sur Vimeo Etc Et puis très franchement Les encodages pour faire les vidéos sur Vimeo Ça va juste 6 à 8 fois plus vite Quand je fais un encodage compresseur Que l'encodage spécifique pour YouTube Ça pèse un petit peu dans la balance aussi Parce que réellement à chaque vidéo Je maudis YouTube De la qualité d'encodage qu'ils demandent Et pour finir Évidemment Certains diront Ouais mais la vidéo J'arrive à charger de la 4K J'arrive à charger de la 4K sur YouTube Ou de la 1080p sans souci Etc Oui Mais si vous mettez les deux côte à côte Certains l'ont dit dans les commentaires Alors que je ne l'ai même pas soufflé J'étais très content de vous Bravo messieurs qui l'avez remarqué Messieurs ou mesdames d'ailleurs Mais quand vous mettez une 1080p YouTube Et une 1080p Vimeo La 1080p Vimeo Si elle met une demi-heure à charger Par rapport à la 1080p YouTube C'est parce que c'est de la vraie putain de 1080p C'est de la vraie grosse qualité Alors que YouTube Quand ils encodent en 1080p Ou en 720p Ou en 4K Ou ce que vous voulez La qualité est pourrie C'est pour ça que vous arrivez à avoir Une vidéo plus rapide Parce qu'elle est putain d'encodée Alors que sur Vimeo Vous avez de la vraie qualité qui passe Et c'est ça la grosse différence Il vaut mieux une 720p de Vimeo Qu'une 1080p YouTube Très clairement Dans tous les cas Toutes les vidéos maintenant Ce sont proposés en 50p Puisque vous kiffez la live Hop, j'envoie en 50p Je vous fais des gros bisous Je vous laisse faire mumuse Et peut-être que je ferai un bandeau En haut d'article En bas d'article, etc Pour vous rappeler à tous Oui, voilà Comment on fait pour les vidéos Vimeo Dans tous les cas S'il y a des messieurs Qui viennent poster des questions En vous disant Ouais, pourquoi t'es repassé sur Vimeo Pour la place de YouTube, etc Je compte sur vous tous Qui êtes très assidus Pour venir mettre le lien De cet article Dans les commentaires Des gens qui viendront Dans les articles futurs, etc Je vous fais des gros bisous Réellement Ça me fait du bien Vous avez vu dans la dernière vidéo Celle d'un peu avant J'étais un petit peu tout mou Comme ça, etc C'était pas trop la forme Ça me faisait chier, machin Là, j'ai à nouveau la patate Parce que réellement Vimeo YouTube, voilà Il y en a un qui me prenait la tête Je me disais Je suis obligé de faire un truc Que j'aime pas Ça me fait chier Là, enfin C'est cool Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très vite Locan pour Locan.fr Ciao, ciao, ciao